... Tout d'abord, j'aimerais remercier les organisateurs du colloque qui nous accueillent si gentiment à ces échanges et je les remercie de m'avoir proposé de faire une communication aujourd'hui. Alors, il s'agit vraiment d'une proposition que je fais. L'idée, c'est vraiment de lancer des pistes. Je ne suis pas spécialiste du tout du vampirisme au cinéma. En revanche, cette proposition de communication s'inscrit un petit peu dans le cadre de mes recherches qui portent de plus en plus sur la circulation des images et des formes au sein d'un art et d'un art à un autre, en fait. Donc, l'idée, ça va être aussi de vous montrer des images, voir comment elles circulent d'un art à un autre. Alors, je vais me concentrer sur un type de vampire qu'on a peut-être un petit peu moins vu jusqu'ici. Un type de vampire qui, en fait, affiche de manière assez visible, en fait, leur singularité et parfois leur force aussi démoniaque, leur lien avec Satan, etc. Alors, contrairement à ce qu'a pu laisser croire une grande partie de la production cinématographique, la femme vampire ne se limite pas au rôle d'ancienne victime ou de servante du mâle incarnée par un vampire masculin tout-puissant. Elle n'est pas non plus systématiquement dépositaire des attributs masculins que l'on aurait féminisés. Depuis la seconde moitié du XXe siècle, de nombreux films ou des séries viennent contredire cette vision réductrice et même nuancer les figures vampiriques féminines mises en scène au cinéma. C'est dès qu'elles évoquent directement les origines romantiques, gothiques, symbolistes ou même décadentes que ces figures peuvent dévoiler, il me semble, des caractéristiques complexes et ambigües. Cette communication propose, à travers un retour aux origines littéraires et picturales, de voir comment la femme vampire au cinéma et dans les séries peut correspondre à une figure aux multiples facettes mêlant violence, passion, solitude et tragédie. J'ai choisi de me concentrer sur des œuvres cinématographiques et audiovisuelles entretenant principalement des liens avec le romantisme et le symbolisme. Je vais travailler surtout sur Drapula de Francis Ford Coppola, Les Lèvres Rouges de Harry Tumeul et la cinquième saison d'American Horror Story, Hôtel, produite par Ryan Murphy. Mais j'évoquerai aussi d'autres films dans lesquels certaines représentations, a priori éloignées de cet héritage, sont aussi les dépositaires des caractéristiques des figures romantiques et symboliques, figures à la fois diaboliques et tragiques, cruelles et désespérément passionnées, que sont les femmes vampires. Si l'on se réfère à la littérature et à la peinture du XIXe et du début du XXe siècle, on constate que la vampire côtoie une multitude d'autres femmes monstrueuses et diaboliques, parmi lesquelles on peut citer les harpies, les sirènes, les femmes fauves, les sphinxes et les gorgones, sans oublier les représentations de la mort, prenant souvent des traits féminins. Chez Baudelaire, la vampire est représentée comme l'une de ses nombreuses créatures, une fleur du mal, usant de ses charmes pour annihiler les hommes et les soumettre par l'effroi qu'elle leur suscite. Le poème Les Métamorphoses du Vampire, constituant l'une des nombreuses épaves censurées lors de la première publication des Fleurs du Mal, rend compte d'une spécificité, il me semble, importante, de la femme vampire. Comme le nom du poème l'annonce, sa nature est changeante. Elle est tour à tour envoûtante et repoussante, se transforme constamment, mais demeure toujours fatale à celui qui se laisse séduire. Ce poème de Baudelaire, même s'il reprend les caractéristiques connues de la femme vampire, séductrice à soi fait de sang, est à mon avis fondateur dans la construction d'une figure aux multiples facettes. Toujours double dans son comportement et son état, elle le déclare elle-même, elle est timide et libertine, et fragile et robuste, elle change sans cesse de visage et de corps en empruntant ses formes à d'autres figures démoniaques. Au départ perçue comme une femme fatale, extrêmement sensuelle, il est écrit « la femme cependant de sa bouche de fraise », elle est aussi assimilée très vite à une femme tentatrice et à un serpent, en se tordant ainsi qu'un serpent sur la braise, et pétrissant ses seins sur le fer de son bruce. Après avoir succombé au baiser de la vampire, l'homme découvre un autre aspect de cette femme vampire, qui est celui d'un cadavre, une outre au flanc gluant, toute pleine de puits. Cadavre qui se transforme à son tour en squelette, à mes côtés, au lieu du mannequin puissant, qui semblait avoir fait provisillon de sang, tremblait confusément des débris de squelette. Dans ce poème, la dimension fantastique de la vampire vient bien plus que des formes pouvant susciter la terreur, il me semble, de la métamorphose elle-même, du changement perpétuel et d'une multiplication des visages et des corps. L'état fantastique, car instable et insaisissable, de la vampire s'établit sur ces changements multiples de formes, qui paradoxalement constituent la singularité de cette figure vampirique. Les femmes monstrueuses et les représentations macabres évoquées par Baudelaire ont fait l'objet de nombreux écrits et de nombreuses œuvres picturales durant la seconde moitié du XIXe siècle jusqu'à l'art nouveau. Ces diaboliques, pour reprendre le titre du recueil de nouvelles de Jules Barbé d'Orévilly, ont toutes, il me semble, inspirées les représentations de femmes vampires au cinéma. Plastiquement, les références picturales sont évidentes, par exemple dans le Dracula de Francis Ford Coppola. Parce qu'il a entrepris une adaptation fidèle du roman de Bram Stoker, le cineste a reproduit, parfois de manière vraiment totalement évidente, des tableaux pour représenter ses personnages. Tandis que Dracula emprunte, par exemple, des costumes tout droit sortis d'un tableau du statue de Klimt, les femmes vampires, elles, prennent l'apparence de l'idole de la perversité et du péché, de la méduse, ou encore, dernier image, d'une sirène, de la sirène repue, de Gustave Adolphe Maussat. Les poses et l'attitude des actrices renvoient directement au regard provocateur de la sirène, à la sauvagerie mêlée d'impassibilité de la méduse, et au calme terrifiant et à la noirceur de l'idole de la perversité. Hommage au mythe du vampire, à l'art du XIXe siècle et au cinéma, le film de Coppola, par ses nombreuses références, prolonge cette idée, il me semble, que la femme vampire est une figure fantastique qui change sans arrêt, qui apparaît avec de multiples visages, métamorphose se basant toujours sur une appropriation des pires représentations possibles de la cruauté. Cette ambiguïté formelle se retrouve dans d'autres films, ne serait-ce que par allusion ou évocation. A titre d'exemple, « Et mourir de plaisir » de Roger Vadim, sorti en 1960, pourtant assez éloigné du symbolisme, ne serait-ce que formellement, réinvesti de manière discrète par le dialogue, notamment, cet héritage. Carmilla, possédée par son ancêtre vampire Milarka, devient au cours du film plus distante et froide avec son entourage. Ses discours deviennent si énigmatiques que sa future belle-sœur, qui est la proie de la vampire, ne manque pas à un moment dans le film de la comparer à un sphinx. L'assimilation entre la vampire et d'autres figures diaboliques joue aussi dans le sens inverse. Certaines femmes démoniaques, dans leur représentation cinématographique, prennent les caractéristiques ou même une apparence semblable à celle des vampires. C'est le cas pour Salomé, grande figure du symbolisme et du décadentisme. Déjà, dans les nombreuses illustrations de la pièce d'Oscar Wilde, la femme est représentée comme un personnage à vide de sang. Dans le texte de Wilde, vous avez un très long passage où, pardon, Salomé choque profondément le roi Hérode qui refuse qu'elle danse pieds nus dans le sang de Yocanahan, alias Jean-Baptiste. Dans l'adaptation très libre de l'histoire de Salomé que propose Carmelo Benet en 1972, le lien avec le vampirisme va plus loin et s'inspire directement du cinéma. Comme a pu le faire remarquer Stéphane Duménildo dans son livre Le miroir obscur, une histoire du cinéma des vampires, la jeune Salomé prend en effet l'apparence d'une sorte de nosferatu féminin pour mieux manifester sa dangerosité et sa singularité. Ici, dans ce film, une diabolique du 19e siècle et une représentation vampirique du cinéma muet proposée en 1921 par Murnaud fusionne dans l'élaboration d'une nouvelle Salomé à l'apparence inédite et qui porte encore pourtant en elle un héritage romantique et symbolique, symboliste, pardon, littéraire, théâtrale et cinématographique. L'héritage romantique et symboliste, au-delà de la question de la métamorphose et de la cruauté, se trouve dans une autre caractéristique importante, il me semble, de la femme vampire au cinéma. En fait, dans deux états que l'on retrouve régulièrement, il me semble, dans de nombreux films. En effet, la plupart de ces femmes au cinéma expriment une immense lassitude et une profonde solitude. Plus encore que les vampires masculins, les femmes vampires du cinéma semblent souvent condamnées à errer sur terre, leur soif de sang et de sexe n'étant finalement qu'une manière de combler un grand vide. Loin de goûter les plaisirs de l'immortalité, les vampires sont en fait perdus dans un cycle infini. C'est peut-être dans les lèvres rouges de Harry Kummel que cette lassitude et cette mélancolie transparaît le plus, essentiellement à travers le montage, qui joue énormément sur des effets de répétition de plans, et cette mélancolie transparaît aussi énormément à travers le jeu de Delphine Serig, qui incarne la comtesse Bathory. Vers la fin du film, alors que sa condition de vampire ne fait plus aucun doute pour le jeune couple qui la suit, elle veut d'ailleurs faire de la femme de ce couple sa nouvelle maîtresse, donc vers la fin du film, elle va nier face à eux être une vampire pour évoquer un autre aspect de sa personnalité. Voici ce qu'elle déclare. « J'ai déjà vu tant de nuits tomber dans l'abîme du temps. Qui pensez-vous donc que je sois ? Parce qu'il se trouve que je m'appelle Bathory. Une boule ? Un vampire ? Je ne suis qu'un personnage démodé, anachronique, rien de plus. Vous savez, la belle étrangère un peu lasse, un peu mystérieuse, qui traîne son spleen d'une ville à une autre. » Fin de citation. Certes, la comtesse est bien une vampire, mais tout dans le film contribue à faire d'elle aussi ce personnage anachronique, ne serait-ce que son allure, d'ailleurs, qui dénote complètement dans le film. Elle fait beaucoup plus penser à une femme élégante du début du XXe siècle. Au-delà de la torpeur dans laquelle elle semble plonger les autres personnages et même l'ensemble de l'hôtel où elle réside, se dégage d'elle une grande lassitude face à un temps qu'elle cherche à combler en convoitant notamment une nouvelle jeune femme. Cette lassitude s'accompagne aussi d'une grande solitude dans les prédateurs de Tony Scott. Plus que dans les meurtres qu'elle commet pour se nourrir, la cruauté du personnage de Myriam Bleylock, ancienne reine d'Egypte, c'est une vampire vieille de plus de mille ans, cette cruauté s'exprime aussi dans son besoin d'avoir un amant ou une maîtresse vampire qui traverserait le temps le plus longtemps possible à ses côtés. Malheureusement, les vampires qu'elle crée elle-même finissent toujours, après plusieurs décennies, par être rattrapées par un vieillissement accéléré assez impressionnant. Myriam est alors contrainte de les abandonner dans un état moribond, dans des cercueils qu'elle conserve dans son immense demeure. À grand renfort de ralentis et de répétitions là encore des mêmes plans, baignant dans une constante semi-obscurité blafarde, Tony Scott exacerbe la solitude du personnage qui se trouve comme empêtrée dans une interminable léthargie, dans une boucle où elle est à la fois hors du temps et entravée par son lent écoulement. Comme la comtesse dans Les Lèvres Rouges et surtout à l'instar d'une autre diabolique du début du XXe siècle dont je vais vous parler, Myriam collectionne les amants et ou les maîtresses pour mieux combler sa solitude et traverser un peu moins péniblement le temps. En effet, on peut rapprocher ce personnage de celui développé dans le roman de Pierre-Benoît, L'Atlantide, et dans l'adaptation cinématographique signée par Jacques Federer en 1921. La reine Antinéa s'impose en effet comme une digne descendante des diaboliques du XIXe siècle. De cent divin et vivant totalement isolé dans une cité perdue sur laquelle elle règne avec une grande cruauté, Antinéa est régulièrement comparée à une femme fatale et c'est très clairement dit aussi, notamment dans le film, à une mangeuse d'hommes. Il y a une association notamment avec le fait qu'elle les vampirise qui est très très claire. Pour se divertir, Antinéa collectionne au sens propre les amants qui sont en fait des soldats qu'elle égare volontairement dans le désert pour ensuite les recueillir. Donc en plus, elle les attire, vraiment. On découvre que les hommes qui succombent à ces charmes deviennent fous ou se suicident dès lors que la reine les délaisse pour se consacrer à de nouveaux amants. Ces hommes victimes d'Antinéa, une fois morts, sont alors transformés en statues, comme vous pouvez le voir sur la droite, des statues qui sont exposées dans une grande salle de trophée. Le personnage principal des prédateurs, comme Antinéa, finalement est une collectionneuse, ses amants et maîtresses servant à combler un vide et à littéralement passer le temps. Nous sommes vraiment propres. La reine Antinéa, Salomé et d'autres figures de diabolique ont encore, il me semble, une caractéristique qui les rend à la fois plus humaines et extraordinaires, et qui a influencé jusqu'à aujourd'hui la représentation des femmes vampires au cinéma. Elle porte en elle une dimension tragique qui prend la forme d'une passion douloureusement éprouvée. Antinéa, par exemple, à un moment, dans le roman et dans le film, découvre qu'elle peut aimer, elle aime enfin un homme, mais comme il se refuse à elle, elle le tue. De son côté, parce qu'elle est obsédée par Yocanahan, dont elle réclame en vain les baisers, la bouche, les lèvres, c'est très clairement dit dans la pièce d'Oscar Wilde, Salomé, elle, donc, qui ne parvient pas à obtenir de baisers, eh bien, demande qu'on lui livre La tête décapitée de Yocanahan. Afin de développer cette dernière caractéristique pour le coup tragique, j'aimerais revenir sur la cinquième saison d'American Horror Story, Hôtel, sortie en 2015 et sur l'un de ses personnages principaux. Elisabeth, incarnée par Lady Gaga, est une vampire que l'on nomme la comtesse. Elle apparaît dès les premières images comme une femme fatale, un être froid, habite de sang, de sexe et de pouvoir. C'est aussi une femme qui est presque dans la représentation. Vous allez le voir, c'est très net, elle a bien conscience du charme qu'elle dégage, en fait, et elle en joue, ne serait-ce que par ses vêtements et sa gestuelle. Comme ses ancêtres, on pourrait dire aussi, elle collectionne, elle aussi, les amants et les maîtresses. Lors de sa première apparition que je vais vous montrer, on retrouve ses caractéristiques, mais cette séquence anticipe déjà, il me semble, sur le développement de ce personnage qui s'avérera plus complexe, plus torturé qu'il n'y paraît. de ce personnage, un peu plus complexe, C'est parti. 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 C'est parti.